Vous êtes sur RTL. Pour revenir à l'alloué alimentaire, on l'a entendu sur RTL, sans doute vous, à 7h ce matin vous l'avez entendu, les éleveurs se méfient. Écoutez le président de la fédération bovine au micro de Virginie Garin, elle l'a rencontré au salon de l'agriculture. A ce jour on n'a toujours pas confiance. On ne nous rend confiance qu'avec des choses très concrètes, très précises, des contrats, avec la mécanique de prix qui garantira justement une bonne rémunération du producteur. Pour essayer d'être clair, ils se méfient de vos promesses, de leur acheter en l'occurrence de la viande plus chère. Est-ce que vous pouvez ce matin les assurer qu'ils auront, oui, au bout du compte, des revenus plus importants ? Et c'est déjà le cas. Juste un mot. On achète, nous, pour 1 milliard à la production agricole française. Première chose, c'est 1 milliard d'euros. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas, c'est déjà le cas. Non, mais c'est déjà le cas. On achète pour 1 milliard d'euros à la production agricole française. Deuxièmement, si on prend le lait, c'est un bon exemple le lait par exemple ? Mais le lait ça marche. Oui, le lait ça marche, mais ça veut dire qu'on a pris un engagement d'augmenter de 2 centimes par litre de lait sur 10 milliards de tonnes. Le prix, ça veut dire 20 millions donnés à l'agriculture française. On fait la même chose d'ailleurs sur un certain nombre de catégories liées à la viande. On est le partenaire de l'agriculture française depuis toujours. Moi, je travaille avec des filières, ce qu'on appelle les filières qualité Carrefour. C'est 20 000 producteurs avec lesquels on n'est pas lié une année. Ce n'est pas la contractualisation un an. C'est sur 5 ans pour les aider à se convertir. Et j'ai pris un engagement que je vous annonce ce matin d'augmenter de 10% les fruits et légumes françaises. Je veux 95% des fruits et légumes. 10% ? Je veux 95% des fruits et légumes qui seront présents dans nos étables viendront de France. Ça veut dire que 95% seront d'origine française. C'est un investissement supplémentaire de 50 millions dans l'agriculture française qu'on va mettre en place cette année. C'est un investissement supplémentaire de 50 millions dans l'agriculture.